Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du Musicien Amateur. Aujourd'hui nous allons parler d'éclairage pour vos clips vidéo. Tout d'abord vous pouvez télécharger le livre gratuit les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD. Il suffit de cliquer dans le lien dans la description sous la vidéo. L'art de l'éclairage est un univers très très vaste. Je ne peux pas ici dans le cadre d'une vidéo bien sûr être exhaustif et parler de tous les systèmes d'éclairage. Mais je vais vous donner quand même quelques indications de base. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est l'éclairage qui bien souvent va faire la différence entre une vidéo de qualité et une vidéo de mauvaise qualité. C'est vrai que les capteurs numériques des caméras et des appareils photos sont maintenant d'une grande qualité. Et la plus grande différence va se faire au niveau des éclairages. Vous avez peut-être déjà remarqué que les vidéos que vous avez tournées avec votre appareil photo numérique ou même votre téléphone portable étaient bien moins jolies en basse lumière. En fait c'est la sensibilité des capteurs qui rentre en jeu. Ce qui va faire les différences de prix entre les capteurs ça ne va pas forcément être le nombre de pixels, ça va être leur sensibilité. Si vous avez déjà filmé en extérieur vous vous êtes certainement déjà rendu compte que vos vidéos étaient de meilleure qualité qu'à l'intérieur. Je vais vous donner une petite règle d'éclairage simple très 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 souvent utilisée. En studio on utilise en général trois sources de lumière minimum. Vous en avez une de chaque côté, une qui va éclairer le sujet et l'autre va faire ce qu'on appelle déboucher les ombres. C'est à dire que cet éclairage doit être moins fort, non pas pour éclairer comme la première mais atténuer l'ombre occasionnée par la première. Pour qu'elle éclaire moins fort et bien soit vous utilisez un potard dessus qui va contrôler l'intensité de la lumière. Mais dans ce cas là vous risquez d'avoir une différence de température de couleur, j'en parle après. Soit tout simplement vous l'éloignez. Une troisième source de lumière doit être placée derrière le sujet, en direction de ce sujet. Cela va éclairer le contour du sujet, par exemple ses cheveux, ses épaules et votre sujet va vraiment ressortir du fond. Vous pouvez utiliser une quatrième source de lumière qui sera placée dans le dos de votre sujet pour éclairer le fond. Cela peut donner vraiment des effets très jolis et intéressants. Si vous avez de la lumière qui rentre par une fenêtre par exemple, vous risquez d'être gêné. En effet, votre scène doit être éclairée strictement de la même façon du début de votre clip à la fin de votre clip. Et le soleil ne vous attendra pas pour finir votre prise. Il risque de changer d'angle et les nuages peuvent être aussi très embêtants. Dans ce cas là, fermez vos volets et éclairez tout artificiellement. Parlons un petit peu maintenant de température de couleur. Vous avez certainement constaté que le matin et le soir, le soleil n'a pas forcément la même couleur qu'en pleine journée. Vers midi, vous allez avoir une lumière qui va tendre vers le bleu et le soir, une lumière qui va tendre vers le jaune orange. C'est cette notion qu'on appelle température de couleur. Elle est extrêmement importante pour nous pour le tournage de clip vidéo et aussi pour les photos. Notre cerveau compense les variations de température de couleur. Si vous regardez une feuille blanche à midi ou à 18h, vous la verrez toujours blanche. Mais votre capteur d'appareil photo devra s'adapter. L'unité de mesure de température de couleur est le degré Kelvin, comme les températures absolues pour ceux qui ont fait de la physique et de la chimie. Alors sans rentrer dans les détails, on a porté un corps à température haute et étudié les variations de ses couleurs. Il a été constaté que ce corps porté à 2000-3000 Kelvin avait une couleur jaune orange et qu'à des températures plus hautes, le corps devenait plutôt bleu, vers 5000-8000 Kelvin. Alors si vous vous rappelez de votre bon vieux bec basaine du lycée, vous aviez une flamme de différentes couleurs et le plus chaud était au centre, là où c'était bleu, et non pas sur le contour où c'était jaune orange. Le paradoxe est que nous avons un ressenti inverse. La lumière jaune orange nous donnera une impression de chaleur, alors qu'elle correspond à des températures plus basses. Alors que la lumière bleue nous donnera une impression de froid, alors que cela correspond aux températures de couleurs les plus hautes. Revenons un petit peu sur les réglages de votre appareil photo ou de votre caméra. Cela se fera grâce à la fonction Balance des blancs. Elle est souvent réglée sur Automatique, mais en intérieur le rendu ne sera pas toujours bon. En plus, la balance des blancs va s'adapter au fur et à mesure. Vous allez avoir une image qui va être différente entre le début de votre prise et la fin de votre prise, donc sélectionnez un réglage manuel. Pour cela, il faut connaître les températures de vos sources lumineuses. Vous pouvez les mesurer, vous avez même des applications de smartphone pour le faire. Vous pouvez aussi sélectionner vos températures de couleurs par rapport à votre choix artistique, si vous voulez des couleurs chaudes ou froides. Un autre aspect de la lumière sera sa douceur ou son agressivité. Pour une lumière plus douce, vous pourrez utiliser un filtre diffuseur. Cela ressemble un petit peu à un papier calque que l'on place devant la source de lumière. Attention, vérifiez bien les températures d'inflammation. Je vais vous donner maintenant quelques références d'éclairage. Vous avez des éclairages de type mandarine qui sont assez polyvalentes. L'ampoule est au tungstène, ça consomme 800 W, donc c'est assez chaud et c'est assez lumineux. Et la température de couleur est de 3200 K. Vous avez aussi des projecteurs de Fresnel, très lumineux au centre. Vous pouvez aussi utiliser des boîtes à lumière pour un éclairage moins agressif. Il existe bien sûr de nombreux autres types de projecteurs. Cette vidéo arrive à son terme. Vous trouverez des informations complémentaires sur ce sujet dans le livre « Les 17 achats indispensables pour réaliser un CD, un clip ou un DVD ». Le lien est dans la description ci-dessous. Comme d'habitude, j'ai besoin de votre feedback. Un petit j'aime si vous avez aimé. Abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer les prochaines vidéos. Et pour plus d'informations encore, allez sur le site lemusiciamateur.fr. Le lien est dans la description. Si vous avez des remarques ou des commentaires, laissez-les ci-dessous ou sur le site. Au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada